Bonjour mes chers amis de la cuisine de Magic Laila et de Cooking Roast de Faraz. La fève, c'est la seule qu'on trouve dans les galettes. La fève quoi, Fava Beans, fraîche. C'est une odeur terreuse, j'adore. Je vais préparer les fèves, de l'ail comme vous pourriez vous en douter, de l'huile d'olive bien évidemment, du sel, des graines de coriandre. La graine de coriandre a un goût différent de la coriandre fraîche et c'est vraiment essentiel pour l'harmonie de ce plat. Il y a des grosses fèves, elles sont fraîches donc on peut garder la peau encore. Les premières de saison, les dernières, c'est là où elles deviennent très très grosses et on ne garde plus que les fèves justement, mais là on peut manger ça comme des haricots avec la peau. Je vais en prendre un gros, ça va être facile à montrer. Donc, je coupe le bout et il y a toute cette rangée là de fils que je vais couper. Alors quand c'est les grands, moi j'ai un peu la technique, j'arrive, quoique je n'ai pas envie de m'embêter. Il faut vraiment couper le fil. Et voilà, je l'écoute en deux, je ne coupe pas la graine. Après quand il y a une graine, hop, tu la prends creux, c'est trop beau. Donc là, couper tout ça, ça va me prendre un petit quart d'heure. Maintenant, je vais couper mon ail. Au moins une banne bouse, quoi. Vraiment, il suffit bien le goût d'ail. Une fois qu'on a coupé nos fèves, une fois qu'on a coupé notre ail, passons à l'attaque avec la casserole. Et maintenant, je vais couper mon ail comme ça, en deux, trois morceaux. Je vais faire des morceaux assez gros, je n'ai pas envie que ce soit trop petit. Les sels, les graines de coriandre. Je mets à peu près ça. On le met, on le fait revenir. Là, mon ail, il est bien marron. Alors, on va dire que ce n'est pas bien, mais moi, je te dis que c'est bon. Il n'y a rien de meilleur que de l'ail grillé. Il y a un truc important quand on fait les fèves. Quand on les coupe, il faut les cuisiner très, très rapidement, juste après. Parce que, regarde, ça devient noir. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave que ça devienne noir. mais tout moins estétique. Les fèves grillent un peu avec de l'huile. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais moi, j'aime bien. On va rajouter de l'eau après quand même. Alors, je vais augmenter un peu mon feu, là. Donc, j'ai mis tout. Je remue pour que toutes les épices, donc la coriandre, le sel et le poivre, s'harmonisent. Et je vais ajouter de l'eau maintenant. Il faut que ça couvre à peu près. Les haricots, les fèves, elles vont dégorger un peu d'eau. On va faire cuire vraiment 45 minutes pour que ce soit tendre, crémeux. Tu vas voir, les fèves embellissent. 10 minutes à feu fort, 30, 35 minutes à feu doux. Je vais mettre le couvert. Je vais quand même vérifier de temps à autre. Tu vasparer, oui, je vaisaiter de l'eau où je t'en aigré. Deux questions, les avis? Juste secondes de la WooTh— Pour cercueil, on peut leur Ổ La nodula, à l' relais, elle va te donner des pêpes. Et en Erie durant 8h. Pou Twxt. Merci.